Générique ... Bonjour, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Paroles d'experts consacré au monde de la validation thermique. Pour aborder ce sujet, je suis en compagnie de Charles Nodot. Bonjour Charles. Bonjour Justine. Merci d'être présente sur ce plateau. Merci de m'accueillir. Alors vous êtes directeur chez Elab France, c'est une entreprise danoise spécialisée dans la fabrication et la vente d'équipements de mesures pour la validation thermique. Et avant de parler validation thermique, je vous donne quelques chiffres. Elab, c'est 450 collaborateurs dans le monde contre 100 en 2017. Vous êtes présent dans 120 pays à travers le monde et vous comptez actuellement 20 filiales dans le monde entier. C'est bien ça ? Oui, tout à fait, c'est bien ça. Et effectivement, on connaît une forte croissance. Et justement, pour répondre à cette demande importante, nous sommes en train de recruter massivement, que ce soit en France ou à l'étranger. Et justement, si vous souhaitez en savoir plus sur ces offres d'emploi, vous pouvez aller sur le site d'Elab et vous aurez les CDI en France et à travers le monde. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler, Charles, de Elab ? De quel métier on parle aujourd'hui ? Elab, nous fabriquons au Danemark des instruments de mesure et nous les commercialisons à travers le monde pour justement permettre de valider un procédé et de qualifier des équipements, que ce soit au sein des pôles R&D ou des centres de production, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique, biotech, l'agroalimentaire. On peut aussi les utiliser pour les hôpitaux ou la cosmétique. Et ça vous sert aussi à valider différents processus, c'est ça ? Effectivement, on peut parler de stérilisation, de lyophilisation, de dépirogynation, pas stérilisation, bref, des termes assez connus dans le milieu mais qui peuvent sonner un peu barbares, par exemple. Mais on peut aussi parler d'équipements comme des laveurs, des infecteurs, des autoclaves, des chambres de stabilité, des incubateurs, bref, toutes sortes d'applications qui permettent de stériliser, de produire ces équipements aussi. Et donc, que signifie le terme de validation thermique ? J'en parle en introduction. En l'occurrence, si vous souhaitez stériliser un produit, il vous faut, pour ce faire, mesurer et enregistrer la température et la pression, la pression quand on parle de stérilisation, et ce, afin de répondre aux normes qui sont citées sur le marché. Et au-delà de la température et de la pression, nous fabriquons également des équipements qui permettent de mesurer le vide, la conductivité, le CO2, l'hygrométrie, bref, d'autres grandeurs qui peuvent être utilisées ou demandées dans ces processus. – Dans ces décharges. – Exactement. La validation, aujourd'hui, elle est obligatoire et elle est normée dans le processus de mise sur le marché des produits pharmaceutiques ou agroalimentaires, par exemple. Elle permet à ces industriels de sécuriser leurs processus et, in fine, d'assurer la sécurité des patients ou des consommateurs. – Est-ce que vous auriez une définition, je ne dirais pas claire, mais conceptuelle à nous donner de cette validation thermique ? – Je dirais que la validation, c'est l'ensemble des étapes qui permettent de s'assurer que les process de traitement thermique soient bien maîtrisés, avec un haut degré de confiance. Deux termes reviennent souvent dans le milieu, si je puis dire. C'est un, l'homogénéité et deux, la reproductibilité de ces process. – Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples pour illustrer un peu ? – On parlait de stérilisation, donc on va rester sur cet exemple. Le process de stérilisation, il consiste à éliminer des micro-organismes qui pourraient être présents sur des instruments chirurgicaux, sur des conserves ou autres. Et donc, l'objectif, c'est d'appliquer une très haute température pour pouvoir détruire ces micro-organismes. Vous allez pouvoir, concrètement, à quoi cela ressemble, on va avoir besoin de sondes de température et d'un logiciel de traitement et d'analyse. Ensuite, vous allez placer ces sondes à l'intérieur de votre autoclave de stérilisation. Alors, un autoclave, c'est quoi ? C'est une sorte de grosse cocotte minute, si vous voulez, qui permet d'avoir là aussi cette température élevée et la pression. Ensuite, vous allez lancer votre cycle de stérilisation. La température connue pour un plateau de stérilisation, elle est de 121,1 degrés Celsius, et ce durant 15 minutes. Alors, après, on voit souvent le plateau qui dure 18 minutes, bref. C'est pour être sûr ? C'est ça, pour s'assurer que la valeur stérilisatrice, la F0, comme on dit, soit bien bonne. Il fait son travail, oui. Exactement, exactement. Et une fois que ces mesures sont terminées, elles pourront être lues et enregistrées, et elles pourront vous aider à générer un rapport qui vous donnera justement cette conformité ou non-conformité du process en question. Et justement, qu'est-ce qui représente ce rapport ? Le rapport, il permet de représenter que le process, il répond bien à ces exigences que nous avons citées préalablement. Là, dans le cadre d'un autoclave de stérilisation, on parle de norme ISO 17665. OK. Et il servira ce rapport de preuve pour l'assurance qualité, en cas d'audit interne ou externe. Et il fera paraître de façon claire chaque critère, que ce soit conforme ou non-conforme, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, si tous les critères sont conformes, si tout est au vert, eh bien, vous aurez, je dirais, la confirmation que ces micro-organismes soient bien détruits. Et si vous deviez donner des conseils à une personne, à une entreprise qui souhaiterait acheter des centres de validation, à quoi il faut faire attention ? Comment ça se passe ? Je dirais tout d'abord qu'il ne faut pas sous-estimer la qualité, la fiabilité des équipements. Demandez de les tester in situ. Souvent, on nous propose une simple démonstration, mais on n'a pas la possibilité de vraiment doser ou juger de toutes les spécificités que les équipements peuvent proposer. Une sonde qui ne pourrait pas fonctionner, par exemple, quand on parle de fiabilité, pourrait entraîner derrière une perte d'un lot ou plusieurs lots. Et ça se chiffrerait, pardon, entre plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros quand on parle de l'industrie pharmaceutique, par exemple. Donc c'est énorme, c'est une grosse perte pour les entreprises. Effectivement, effectivement. Et puis aussi, quand on parle de tester, c'est aussi la facilité d'utilisation de ces équipements. Donc d'où les tests à faire sur le moment. Et vous avez un dernier conseil peut-être ? Eh bien, je dirais, assurez-vous d'être accompagné de A à Z, surtout le long du projet, et même au-delà du projet. C'est très important, le service après-vente aussi, dans ce contexte, puisque on sait effectivement que chaque process est normé, mais on sait également que chaque projet est différent, et quelle que soit l'industrie du reste. Oui, ça peut être différent, mais il faut toujours répondre à ces mêmes normes. Et avec qui vous travaillez ? Qui sont vos clients chez Elab ? Eh bien, nous travaillons avec des industries de la pharmaceutique, la biotech et autres, que ce soit les petites entreprises ou les très grosses entreprises, notamment les Big Pharma, comme on les connaît. Qu'on connaît bien aujourd'hui. On peut aussi parler du secteur agroalimentaire. Là aussi, petites entreprises ou très grosses entreprises, que ce soit des entreprises françaises ou internationales, par exemple dans la conserverie ou autre. Et on peut également parler de la cosmétique, entreprise française ou autre, et les hôpitaux ou autre. Bref, plusieurs industries dans lesquelles nous pouvons répondre à ces besoins. Où intervient la santé, finalement ? Exactement, la santé, la santé animale, la santé humaine, effectivement. Et je crois que vous avez un volet supplémentaire, c'est celui de la surveillance environnementale. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus ? Oui, tout à fait. Eh bien, avant tout, je dirais, pour répondre à une demande croissante du marché et aussi une demande de nos clients, nous nous sommes associés en 2019 avec la société britannique qui s'appelle Anwell. Et cette société fabrique des enregistreurs qui transmettent en temps réel, via la radiofréquence, différents paramètres, différentes grandeurs, comme on a pu citer préalablement la température, la pression, l'hygrométrie. On parle aussi d'UV, luxemètres, etc. Ça peut avoir un impact. Exactement, et qui permettent aussi de vous aider à garder un œil, à surveiller en temps réel les zones de stockage. On parle, par exemple, des chambres froides ou autres. Une porte est restée ouverte. On va s'assurer que, grâce au capteur, cette porte est bien fermée et donc les produits à l'intérieur soient bien conservés. Ça permet de faire un gain sur le stock aussi, d'éviter de perdre du stock ? Complètement, complètement. Cela apporte aussi une sérénité auprès des personnes responsables. Donc, je dirais, c'est une solution gagnant-gagnant et une solution complémentaire. On parlait de validation thermique, on parle là de monitoring. Donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir, je dirais, toutes les solutions complémentaires pour nos clients. Le avant, pendant, après. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Charles, pour toutes vos réponses. Merci beaucoup. Si vous souhaitez en savoir plus sur Elab, je vous donne le site internet elab.fr. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles Paroles d'experts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada